bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ce gaming news à l'extérieur et oui ça fait du bien de pouvoir reprendre ça les plans aux drones vont également revenir vous savez que ça c'est un grand 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 fondamental de la chaîne les gaming news à l'extérieur et les plans au drone aujourd'hui je filme ça avec le dj pocket 2 pour info que je me suis acheté hier chez darty si vous avez suivi la story time d'hier soir je vous expliquais que je m'étais rétamé comme une grosse bouse et que je me suis arraché tout le côté du pied et qu'en plus j'ai cassé mon objectif d'appareil photo donc j'ai dû en urgence récupérer d'autres choses à un moment où ce game ce gaming news sort je suis à madrid dans les alentours et bien de madrid donc ça c'est très très cool également pour un contenu qui arrivera très très vite sur la chaîne en relation avec nintendo également quoi qu'il en soit on est là pour n'hésitez pas à aller voir le story time d'hier où j'explique un petit peu pour le pour le dj pocket 2 tout ça tout ça bref on est là pour les actualités des jeux vidéo va marcher dans les actualités jeux vidéo aujourd'hui on va parler de trois sujets on va parler dans un premier temps et bien de playstation qui devrait lancer en 2023 un nouveau modèle de ps5 avec un boîtier externe on va en parler parce que c'est assez étonnant on parlera dans un deuxième temps et bien de playstation toujours qui va lancer un nouveau titre sur pc on parle de sac boy si une grosse exclue playstation qui va débarquer j'avais un autre sujet playstation on va en parler demain parce que il ya quand même pas mal de choses à dire dessus et dans un dernier temps des gros changements du côté de chez nintendo à la fois sur 3ds wii u mais aussi du côté de la nintendo switch allez on commence et bien dans un premier temps du côté de playstation avec un article directement d'un nouveau site qui s'appelle insider gaming point com c'est un site qui a été qui a été fondée là sur ces derniers jours par des par des vétérans du milieu et qui va nous proposer et bien plein d'actualités comme ça donc c'est un site américain à la place à côté de vidéo games chronicles de kotaku etc j'ai eu un peu plus de mal avec kotaku depuis pas mal de temps donc du coup et bien sony va lancer une nouvelle playstation 5 avec un lecteur de disques amovibles suggère notamment certaines sources la playstation 5 devrait donc subir en 2023 une refonte assez assez impressionnante avec des sources familières qui parle de plan de sony parlant aussi d'un petit boîtier externe cette nouvelle console sera vendue seul ou un bundle avec le lecteur de disques amovible il est également entendu que les lecteurs de disques peuvent être achetés séparément donc s'il est cassé il ne sera pas nécessaire d'acheter une toute nouvelle console c'est assez étonnant que playstation fasse ça mais en même temps je trouve ça assez intéressant ça veut dire plusieurs choses parce que finalement ce lecteur de disques amovible veut aussi dire que si vous avez acheté une playstation 5 digital vous devriez peut-être alors je ne sais pas comment ça va fonctionner je ne sais pas comment playstation va finalement va finalement mettre ça en place vous devriez peut-être pouvoir lancer quand même des jeux en boîte et en fait je pense que si on réfléchit un peu à tout ce qui est en train de se passer de chez playstation parce que c'est aussi important de réfléchir de comprendre pourquoi ils lancent ce modèle là si vous avez suivi un petit peu l'actualité des jeux vidéo sur ces dernières semaines aux 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 en angleterre et bien il ya eu il ya eu des plaintes de consommateurs qui se sont qui se sont jugés lésés avec un grand b comme on dit par rapport aux ventes des jeux digitaux 1 avec des ventes avec des prix qui sont qui sont quand même vachement prohibitifs sur des sur des produits sur des produits playstation avec des prix bas sur le sur les stores online qui sont qui sont très très chers encore une fois et qui ne baissent pas parce qu'ils sont pas soumis à la même dépréciation monétaire que les versions boîtes et il y avait une espèce de procès alors je sais pas trop où ça en est faudra que je regarde un petit peu en angleterre par rapport à tout ça des clients qui se sont sentis lésés avec un grand b c'est mon expression et je l'adore celle ci du coup bas que playstation sorte un lecteur physique pour pouvoir lire les versions boîtes c'est une méthode pour dire ok on vous sort la playstation 5 digital qu'elle est moins cher encore une fois mais si vous voulez quand même lancer des jeux en version boîte vous pouvez acheter et bien un lecteur un lecteur pour le brancher dessus donc moi je pense que c'est aussi dans cette configuration là il ya aussi peut-être la possibilité peut-être qu'ils ne vendent plus que des versions digitales j'en ai absolument aucune idée encore une fois alors j'avais lu l'article en disant ça se trouve c'est un boîtier externe pour pour un disque dur et en fait c'est pas un disque dur c'est vraiment un boîtier un lecteur de disques externes donc ben en fait je pense que c'est clairement c'est clairement ce c'est clairement ce ce comment s'appelle c'est clairement c'est clairement dans cette optique là peut-être de réagir à ce qui s'est passé en angleterre encore une fois vous me direz ce que vous en pensez mais à mon avis c'est plutôt ce qui est en train de se passer de ce côté maintenant à quel prix vont ils le vendent parce que par exemple si on prend les parce que là ça serait un lecteur de blu ray 4k on rappelle que maintenant la playstation 5 elle fait du 4k elle fait de la lecture 4k à l'heure actuelle si on achète un lecteur sony 4k ça compte quand même assez cher donc est-ce que finalement vendre une playstation 5 digital plus cette espèce de lecteur amovible ça coûtera pas plus cher que simplement d'acheter une playstation 5 classique moi je pense que si maintenant il faut aussi considérer qu'il ya beaucoup de problèmes de stock des beaucoup de problèmes de stock et donc finalement bah il les gens se tourneront vers la playstation 5 digital assez facilement ça leur fait peut-être même un petit peu plus d'argent à sony je sais pas trop comment on est sur les comment on est sur le sur le prix que cela vaut ni combien sony pourra se faire par rapport à ça mais je trouvais ça suffisamment intéressant vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez mais mais c'est assez cool deuxième sujet du gaming news on va parler de playstation encore une fois on reste chez playstation avant de passer du côté de chez nintendo puisqu'on va parler et bien des jeux playstation qui débarque sur pc et là on a une nouvelle fuite une nouvelle fuite d'un jeu qui va débarquer alors je vous rappelle que playstation ont pris un petit peu le pas sur le faire arriver leur jeu sur sur pc en suivant un petit peu finalement ce que fait xbox 1 voilà je l'avais dit on l'avait expliqué dans la fameuse vidéo d'explication de la guerre entre eux de la guéguerre on va dire ça comme ça entre eux entre playstation et xbox où je vous expliquais que finalement bon c'était une guerre c'était une guerre entre guillemets d'idées etc mais que finalement playstation gagnerait à peut-être être un petit peu plus humble et à dire ok bah xbox ils ont eu microsoft ils ont ils ont ils ont tout compris sortir les jeux sur pc c'est aussi une c'est aussi une nouvelle c'est aussi une nouvelle base de joueurs donc c'est important pour nous on l'a vu ils ont sorti day is gone ils ont sorti spider-man ils ont sorti également horizon god of war uncharted la collection qui débarque aussi donc on sent bien que toutes les exclusivités playstation sont en train d'arriver sur le pc et là c'est un nouveau jeu qui arrive sur pc puisqu'il a été il a il a leaké finalement sur internet il s'agit de sac boy big adventure il est apparu pour la première fois sur les serveurs de steam ça a été repéré par des internautes par des internautes en ligne à la fois la petite image de sac boy donc c'est le petit carré là du menu playstation plus une image du jeu pour le répertorier sur les services de steam donc c'est une bonne nouvelle pour les joueurs pc encore une fois qu'ils voudraient encore une fois faire toutes les toutes les exclusivités de playstation parce que finalement bah il y en a de moins en moins qui sont simplement exclusifs à la console alors on garde finalement d'exclusivité la première ou deuxième année de sortie sur la console on est vraiment sûr on est vraiment sur une exclusivité temporaire c'est de plus en plus ça maintenant sur les jeux alors ils n'en sont pas au rythme où ils peuvent faire exactement comme xbox c'est à dire le sortir en même temps conjointement sur pc et sur console parce que forcément ça leur coûterait de l'argent on rappelle et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que je vous ai sorti de l'explication de la guerre entre microsoft et sony qui vous montrera les chiffres qui vous montre des graphiques qui vous montre des petits graphiques en forme de camembert où justement on voit que la part de marché de microsoft et la part de marché de sony pour le jeu vidéo n'est absolument pas la même en termes de pourcentage microsoft pour eux va le gaming ça représente peanuts tandis que pour sony la partie playstation et la partie gaming c'est énorme donc quand on voit aussi que le hardware c'est quelque chose qui se vend beaucoup chez sony et ben forcément ils peuvent pas abandonner le hardware donc ils peuvent pas sortir leur jeu en simultané sur pc et sur console donc la façon dont ils vont nous dire ok nous on veut faire profiter de ça aux joueurs aux joueurs pc de nos jeux oui d'un côté mais de l'autre côté bah il faut pas non plus que ça soit tout d'un coup c'est à dire que forcément sinon ils perdraient de l'argent donc c'est aussi important que pour sony les jeux sortent sur pc mais plus tard que c'est pas comme le game pass clairement l'abonnement place plus ne n'est pas du tout comme le game pass non plus donc forcément financièrement c'est pas même c'est pas la même c'est pas la même petite salade la même marmelade je peux même dire puisque puisque sac boy big adventure lorsqu'il avait leaké pour la première fois on avait eu on avait eu cette espèce de cette espèce de rapport à la marmelade je sais pas si vous vous souvenez quand on avait parlé donc c'est pas la même c'est pas la même salade c'est pas la même marmelade je vais passer par là je vais passer par là finalement je sais pas si je peux vous montrer un petit peu je peux vous montrer un petit peu le chemin donc voilà c'est trop trop bien ce petit dj pocket 2 donc voilà pour et bien ce sujet du gaming news sur notamment et bien playstation nous allons terminer dans un dernier temps du côté de chez nintendo et cette fois ci des gros changements arrivent à la fois pour la nintendo switch mais aussi pour feu la wii ou et la nintendo 3ds je vous ai sorti il ya maintenant quelques jours voire même quelques semaines on se dit quelques jours allez je dirais deux semaines à tout péter des informations comme quoi effectivement nintendo allait fermer la possibilité d'alimenter son compte wii ou et son compte 3ds vous savez je vous expliquez que il fermait cette possibilité là en autorisant plus les gens à utiliser leur carte bancaire que finalement les jeux que vous aviez vous deviez vite les retélécharger parce qu'à l'avenir ça sera plus compliqué etc bref la wii ou qui était déjà entre guillemets morte et enterrée la 3ds qui vivait encore un petit peu et bien va finir va finir elle aussi par mourir là on a deux grosses évolutions pour nintendo une du côté de la nintendo 3ds et la nintendo wii ou et l'autre du côté nintendo switch ça peut être pas changer votre vie mais ce sont des informations qui sont quand même toutefois importantes qu'est ce qui se passe du côté de la 3ds et de la wii ou d'ailleurs n'hésitez pas dans la barre de défilement il y aura les choses qui seront qui seront compartimentés dans un premier temps nintendo nous annonce des notifications sur les réseaux sociaux et sur son site officiel de l'interruption des services de partage d'image de la 3ds mais également de la nintendo wii ou il nous explique qu'à partir du 25 octobre 2022 il ne sera plus possible d'utiliser les services partage d'image 3ds et partage d'image wii ou pour publier des images sur facebook ni sur twitter on voit qu'il ya une césure entre nintendo facebook et twitter et donc les réseaux sociaux encore une fois il sera plus possible de partager des images à partir des consoles 3ds ou console wii ou les images des commentaires déjà publiés sur facebook et twitter resteront disponibles même après l'interruption des moustiques c'est horrible quand ça fait dans l'oreille si je pense que c'est le pire truc et il est possible que l'interruption du service soit ajourné pour des raisons techniques donc ça c'est la première information à prendre encore et en considération chez nintendo j'ai un truc qui se pose sur les mains ça c'est la première information dont qui concerne la nintendo 3ds et la nintendo wii ou mais il ya aussi une information concernant la nintendo switch alors qu'est ce qui se passe du côté de la nintendo switch vous allez voir que finalement on est dans la même continuation et dans la même lignée que ce qui se passe sur la 3ds et la wii ou puisque nintendo nous dit que on va avoir la suppression de l'option permettant de se connecter à son compte nintendo avec un compte twitter ou alors avec un compte facebook associé alors je sais pas pourquoi ils sont en train finalement de d'arrêter de faire une césure un littéral avec avec les réseaux sociaux peut-être que un problème de confidentialité avec 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 twitter avec facebook vous savez que à l'heure actuelle vous avez la possibilité de partager vos captures d'écran de la nintendo switch sur twitter ou sur facebook c'est peut c'était à la base un des seuls moyens de récupérer ces captures d'écran maintenant on peut le faire avec son téléphone via les qr code patati patata maintenant maintenant on pouvait je sais pas qu'on pouvait se connecter sur le compte nintendo à partir de twitter et facebook maintenant ça sera terminé de ce côté là c'est à partir du coup du 25 octobre 2022 également que ce ne sera plus possible de se connecter avec les réseaux sociaux plus possible utiliser un compte facebook ou twitter pour créer un nouveau compte nintendo donc si jamais vous n'avez pas de contenu nintendo vous ne pourrez plus le faire avec vos comptes des réseaux sociaux vous pourrez toujours vous connecter en créant un nouveau compte avec votre compte google ou apple donc ça c'est quand même une bonne nouvelle de ce côté là il se peut que la suppression soit retardée en raison de problèmes techniques ça on verra un petit peu sur le long terme d'autre part il ne sera plus possible de gagner des points my nintendo en associant un compte facebook ou twitter à son compte nintendo forcément avec eux ils sont en train de faire la c'est sûr de ce côté là comment se connecter après la suppression comme d'habitude etc etc c'est assez intéressant ça c'est intéressant parce que finalement il ne va rester de connexion avec les réseaux que la possibilité d'exporter depuis sa nintendo switch directement sur twitter sur facebook est ce que vu que nintendo est en train de couper cette possibilité là de la wii u et de la 3ds ils vont le faire également avec la nintendo switch j'espère pas parce que c'est quand même une méthode assez importante de communication quelque part des tournées parce que quand vous postez une capture d'écran depuis votre nintendo switch ça met tout de suite le hashtag nintendo suite donc ça leur fait de la pub également de ce côté là maintenant on verra comment ça va se passer est ce que je sais pas finalement est ce qu'est ce qu'ils vont ils vont organiser tout ça pour pour le pour le laisser pour le garder pour le supprimer avoir effectivement dans le futur de ce côté là bref en tout cas ça me fait ma marche du jour bref en tout cas j'espère que vous avez kiffé ce petit gaming news à l'extérieur je teste là je suis en train de tester le micro de mon dj pocket 2 donc ça permet aussi de faire un test grandeur nature je vous ferai un petit test de tout ça de tout ça sur la chaîne n'hésitez pas à aller voir la story time d'hier où je vous explique un petit peu tout ce qui est en train de se passer alors que voilà pour ceux qui sont restés à la fin de la vidéo je suis en train de déménager le local vous savez et du coup j'ai pété mon objectif et donc du coup en attendant que ça soit fini en termes de travaux je fais mes gaming news à l'extérieur donc il est possible que vous en ayez davantage dans des endroits un petit peu plus exotique comme ça là dans la forêt je sais pas sur des routes à la montagne c'est un peu loin la montagne mais j'aimerais bien pouvoir retourner à la montagne là d'ici peu avec le drone ça fait longtemps que je pas fait vidéo drone sur la chaîne ça serait quand même vachement cool bref en tout cas je vous tiens au courant pour le contenu que je vais faire à madrid là ces deux jours là et j'espère que ça vous plaira parce qu'il ya beaucoup de choses à vous montrer beaucoup de choses à vous faire découvrir et puis bah écoutez je vous fais des gros bisous prenez soin de vous sortez couvert j'espère que vous avez kiffé ce petit gaming news à l'extérieur et moi je vais retourner la caméra hop là et du coup vous pouvez venir un petit peu avec moi je vous fais des bisous prenez soin de vous sortez couvert c'était mb salut salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti